Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Les amis et les ennemis, bienvenue à vous sur cette vidéo et sur ma chaîne. Donc je voulais revenir sur les deux vidéos que j'ai effectuées où je dénonçais justement les abus, le profit, les escroqueries, la manipulation de certaines personnes qui ont des chaînes YouTube. Donc avant de reprendre point par point, je vais déjà lancer un petit message pour ceux qui ont un problème avec ma façon de m'exprimer. Je suis désolée, c'est moi, je suis naturelle. J'ai des sentiments, j'ai des émotions comme tout le monde. Je ne refais pas 20 fois la vidéo pour sortir quelque chose de propre. Donc si vous avez un problème avec votre propre égo et votre propre confiance en vous, c'est votre problème avec vous-même, d'accord ? Moi quand je parle de moi, j'ai tout à fait le droit de parler de moi tout simplement. Quand on dit aux gens aimez-vous, pensez à vous, et quand on le fait, on parle de nous, ça dérange. Ben excusez-moi, c'est vous qui avez un problème avec vous. Quand vous parlez de vous, quand d'autres personnes parlent d'eux, je suis très contente, au contraire, je les encourage. Vous voyez, donc à un moment donné, il faut arrêter de dire oui, elle a un égo surdimensionné, je suis désolée. Quand on dénonce, on est obligé de parler de soi, de sa façon de fonctionner, de la façon dont d'autres fonctionnent, qu'on ne comprend pas, tout simplement. Donc les amis, par rapport à mes deux vidéos, donc voilà, j'étais un petit peu prise par l'émotion, c'est tout à fait normal, je suis quelqu'un, je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas qu'on profite des faibles, je n'aime pas qu'on profite des personnes en détresse, et ça, c'est tout à fait normal. De toute manière, vous avez vu mon authenticité, vous avez vu mon naturel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un peu, il y a des personnes qui viennent commenter, qui viennent un petit peu gratter de la visibilité, vous voyez, il y a beaucoup de jugements, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup, énormément de soutien. De toute manière, il y a plus de soutien que de jugements. Mais voilà, après, si des personnes n'ont pas compris ma démarche, c'est tant pis pour eux. En tout cas, voilà, il n'y avait rien de bizarre, rien de méchant, c'était tout simplement pour dire ce que moi, je ne comprenais pas dans tout ça, ce que je n'aimais pas aussi, et aussi pour pouvoir peut-être aider certaines personnes à être plus éveillées à ce système. Maintenant, tous ceux qui ont commenté, qui ont fait des vidéos, qui ont parlé de moi dans les cartomanciens, cartomanciennes, dites-vous bien que c'est des personnes qui proposent le genre de service que je dénonce, et c'est des personnes qui ont tout simplement peur pour leur portefeuille, peur pour leur notoriété aussi. Alors, et quand j'ai fait ces vidéos, on était 34 000 abonnés sur la chaîne, donc vous avez vu, ça fait plus d'une semaine, ça n'a pas augmenté des masses, donc je n'ai pas fait ça pour avoir plus d'abonnés, parce que voilà, ce n'était pas du tout, du tout, du tout le but, sinon j'aurais fait quelque chose de très propre, très, voilà, point par point, très, très propre. Donc voilà les amis, et je ne sais pas si vous avez fait attention aussi, depuis que justement j'ai dénoncé tout ce qui est Vimeo, etc., les personnes qui proposent ce service-là commencent à faire des vidéos explicatives, où justement ils expliquent le pourquoi du comment, ils proposent Vimeo, etc., donc vous voyez, en fait, il a fallu dénoncer, il a fallu dénoncer, il a fallu l'ouvrir, pour qu'on explique aux gens vraiment pourquoi ils payent un service, tout simplement. Après, effectivement, chacun est libre de payer ou de ne pas payer, ça, je le conçois, mais on ne peut pas nier le fait que ces gens-là, finalement, font ça pour l'argent, parce que ce n'est pas cool. On vous donne un peu de guidance, on vous donne 15-20 minutes, et après, on vous demande d'aller payer si vous voulez aller voir la suite. Donc moi, je trouve que la démarche, elle n'est pas sympa, elle n'est pas sympa pour les gens, elle n'est pas cool, et voilà, c'est encore une fois pour se remplir les poches, c'est comme les cagnottes, les cagnottes pour les achats d'oracles, bon voilà, ça aussi, je ne trouve pas normal, parce que c'est encore gratter, gratter, gratter. Donc, toutes les personnes qui ouvrent leur chaîne YouTube, au début, voilà, elles font un petit peu les choses dans l'ordre, elles sont gentilles, elles répondent aux commentaires, elles aiment les commentaires, elles ne demandent rien, etc. Et au fur et à mesure qu'il y a des abonnés, je suis désolée, elles changent aussi, vous voyez ? Donc, il y a un problème de sincérité, il y a un problème d'authenticité, je ne sais pas si ça prend la grosse tête, je ne sais pas, moi, j'ai du mal à comprendre, en fait, ça, c'est des comportements totalement humains. Enfin, bref, pour beaucoup, pour énormément, pour 90% des cas, vous m'avez comprise, et puis, je vous en remercie. Et pour le reste, je considère que c'est, ou des personnes qui sont folles et ignorantes, ou bien c'est des personnes qui défequent, des personnes qui se cachent derrière ces personnes-là, qui proposent et qui ont peur pour leur portefeuille, tout simplement, ou sinon, les autres, c'est ceux qui veulent un petit peu de visibilité, parce que ça me critique, mais ça permet de faire leur com', de dire, oui, j'ai moi-même une chaîne YouTube, je suis un tel, un tel, un tel, et je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, etc. Bon, voilà, moi, je n'ai jamais fait ma com' sur les chaînes d'autrui, les seules chaînes que je commente, eh bien, c'est ou Alice Nicolas, ou la Window, parce que voilà, c'est vraiment quand je regarde, en tout cas, des guidances qui me parlent, et j'adore leur façon de faire. Chacun est libre de s'exprimer, et moi aussi, d'accord ? Donc, c'est bien beau de commenter, et de dire, chacun est libre de s'exprimer, chacun est libre de faire comme il veut, chacun est libre de payer s'il a envie, eh bien, moi aussi, je suis libre de dénoncer si j'en ai envie. Et ça, personne ne va pouvoir m'en empêcher, parce que je le fais sur ma chaîne YouTube, je ne le fais pas sur la chaîne YouTube des autres, d'accord ? Les personnes qui m'ont défendu, qui ont plaidé ma cause, on a effacé leurs commentaires, moi, je laisse les commentaires négatifs, sauf quand je sens que c'est quelqu'un qui veut venir gratter de la visibilité, parce que comme je vous l'ai dit, que je suis quelqu'un de très intuitif, intuitif, pardon, où je me trompe, vous voyez, l'émotion, ça reprend, moi, chez moi, c'est comme ça, quelqu'un de très intuitif, et j'arrive à détecter si c'est pour gratter de la visibilité, ou pas. Donc, voilà, sinon, les commentaires négatifs ne me dérangent pas du tout, la critique ne me dérange pas à partir du moment où elle est constructive, parce que vous ne pouvez pas venir me demander de ne pas juger, alors que vous êtes vous-même en train de juger, vous voyez ? Donc, voilà, moi, j'ai juste exprimé ce que je trouvais anormal, j'ai exprimé ma façon de fonctionner à moi, maintenant, chaque personne fonctionne différemment, à la fin de ma deuxième vidéo, j'ai donné aussi des chaînes que j'aime bien, que je considère, voilà, et c'est à chaque personne de suivre qui l'a en vie, moi, je n'influence personne, mais simplement, j'exprime mon mécontentement et l'abus que je trouve qui est parfois excessif, tout simplement, on ne peut pas profiter de la détresse des autres, on ne peut pas profiter du malheur des autres pour se faire de l'argent, mais je ne sais pas, à un moment donné, il y a un karma, vous ne croyez pas au karma ? Je ne comprends pas, à un moment donné, je ne sais pas, l'univers va faire en sorte que tout s'arrête pour vous, vous voulez vous retrouver de en haut à plus rien, je ne sais pas, il faut faire les choses proprement, je ne parle pas de toutes les personnes qui ont une chaîne YouTube dans la carte homancie, pas du tout, allez, je parle de 20%, maintenant, à vous les amis de détecter qui vous semble honnête et qui vous semble malhonnête, moi, les personnes que j'ai citées, c'est des personnes que j'aime bien, mais ce n'est pas forcément des personnes que vous, vous aimez bien, tout simplement, ou moi, je peux être aimée, je peux ne pas être aimée aussi, vous voyez, pareil pour les guidances, pour la façon de procéder lors des guidances, je vous ai mis dans l'onglet communauté, la vidéo de Déborah Benisti, c'est pareil, elle dénonce elle aussi et elle parle d'elle elle aussi, il est où le problème ? Et elle a été aussi très critiquée, elle a un égo surdimensionné parce qu'elle parle d'elle, bon ben c'est n'importe quoi, ça c'est les problèmes, les gens qui ont un problème avec leur propre égo à eux, donc on ne peut pas dénoncer sans parler de nous parce que nous sommes des personnes authentiques, nous ne profitons de personne, nous sommes droites et nous pouvons nous permettre aussi de juger d'autres personnes, je n'ai cité personne dans mes vidéos, les gens se ramènent, se sentent visés et concernés, ben excusez-moi, c'est vous, moi je ne vous ai pas cité en fait, donc voilà. Et à un moment donné, les amis, c'est tout à fait normal que je sois énervée, c'est tout à fait normal que je dénonce parce que j'en entends des choses moi en consultation et je pense que je ne suis pas la seule, je pense que toutes les personnes qui consultent, qui font des consultations, qui proposent des consultations, en entendent aussi des choses, sauf qu'elles, elles ferment les yeux, elles ferment les yeux, pourquoi ? Parce qu'elles tiennent à leur chaîne, elles tiennent à leur portefeuille, voilà, mais je ne peux pas, je ne peux pas, c'est plus fort que moi, j'étais obligée de faire ces deux vidéos parce que déjà, ça faisait des mois et des mois que j'en avais envie, que j'en avais marre et tous les jours, je vois des choses qui me dépassent, peut-être que ça servit à quelque chose, peut-être que ça n'a servi à rien, mais dans tous les cas, j'étais obligée et sauf qu'il y a eu un élément déclencheur, ça a été une personne, je ne citerai pas son nom, qui au début de ces vidéos là du mois de mars, se plaignait tout simplement, menaçait, même se disait qu'elle n'est pas payée par YouTube, soi-disant, elle menaçait du coup d'arrêter de faire des vidéos parce qu'elle en a marre, elle n'est pas payée, enfin bon bref, et à un moment donné, moi je considère que ça c'est un signe de l'univers, si à un moment donné, tu as des galères sur galères, il y a des choses, des blocages, c'est qu'à un moment donné, soit tu n'es pas honnête, soit ce n'est plus ta place, soit il faut passer à un autre niveau, je ne sais pas, en tout cas moi, je vois des signes partout, bref, et cette personne, en fait, ça a été plus fort que moi, j'ai commenté, j'aurais pu commenter avec une autre boîte mail, mais j'ai commenté avec mon nom, avec ma chaîne YouTube, et j'ai commenté que les gens n'étaient pas là pour entendre ça en début de vidéo, tout simplement, elle a mal pris, elle a commencé à s'énerver, je lui ai dit qu'elle puait la fausseté, et cette personne a fait quoi ? Elle a fait de la diffamation, donc a affiché dans l'onglet communauté, donc en poste, ma photo, mon nom, ma chaîne YouTube, disant que je lui ai dit qu'elle puait la fausseté, et que j'étais jalouse d'elle, alors que bon, c'est une personne, ça fait plus de 4 ans qu'elle est sur YouTube, bon, elle a la moitié d'abonnés que j'ai, donc je ne vois pas en quoi je serais jalouse, mais bon, cette personne a remixé un petit peu les choses à sa manière pour pouvoir, pour que je sois mal vue, et en plus de ça, a fait de la diffamation parce qu'elle a dit des choses fausses, et en plus, a affiché carrément mon visage quoi, enfin ça, c'est encore un truc que jamais je pourrais faire, moi dans mes vidéos, je n'ai cité aucun nom, vous voyez, donc c'est quand même un truc de malade, et ça, ça a été l'élément déclencheur en fait, de tout ce que j'avais envie de dire depuis des mois et des mois, des mois et des mois, mais voilà, c'est fait, c'est fait, maintenant, pour ceux qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont compris mon message, même si effectivement, les émotions ont pris le dessus, parce que comme je vous l'ai dit, je suis authentique, et ça j'y peux rien, je vous remercie, je vous remercie vraiment pour tout votre soutien, je vous remercie à tout le monde pour votre soutien, maintenant, moi j'ai alerté, je ne vais plus parler de ça, parce que c'est donné de l'importance à des gens qui ne méritent pas, si vous avez besoin de questions, si vous avez des questions, si vous avez besoin de savoir de qui je parle, contactez-moi en privé, il n'y a pas de soucis, sauf que voilà, je ne vais pas faire de la diffamation, parce que je sais que ça peut être puni par la loi, on a parlé de moi, on a fait des vidéos sur moi, on m'a cité dans les vidéos, je peux porter plainte si je veux, et ça peut être très très grave, mais je ne vais pas répondre le mal par le mal, vous voyez, j'ai dit ce que j'avais à dire, je sais pourquoi je l'ai dit, je ne l'ai pas fait contre ces personnes-là, mais je l'ai fait pour vous, pas que pour vous, mais pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, pour empêcher qu'ils soient manipulés, pour empêcher qu'ils perdent tout, vous voyez, parce que ça, c'est quelque chose qui me, voilà, quand, aussi je voulais dire autre chose les amis, quand on propose son don comme ça pour des consultations, bon, pour certains, quand ils demandent des aides pour l'achat d'oracles ou peu importe ou quoi, ou qu'est-ce, ce qui serait bien aussi, parce que vous savez, la carte du 6 de denier, c'est le donner, recevoir, on donne, on reçoit, c'est le karma, c'est ce qu'on donne de bien, on le récolte, ce qu'on donne de mal, on le récolte aussi, ce serait bien de faire un petit peu, aussi des dons, pour des associations, vous voyez, ça c'est des personnes, des bonnes personnes, vous voyez ce que je veux dire, les amis, faites des dons, c'est parce que je sais qu'on va regarder ma vidéo, donc oui, vous prenez des gens, vous escroquez pour certains, certaines personnes, et bien redonnez un peu, faites des dons à des associations, des personnes qui sont dans le besoin aussi, ce sera un petit peu mal pour éviter le coup de massue, les foudres karmiques, vous voyez, il faut croire au karma, il faut avoir peur du karma, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut faire attention aussi à ce qu'on dit, donc voilà les amis, moi je ne vais plus parler de ça, parce que là, c'est bon, ça m'a vraiment gonflée, je me sens bien, oui, je parle de moi et j'ai le droit, si ça dérange, je pouvais partir tout de suite, pour certains, je me sens bien, j'ai arrêté de fumer, je suis en paix, mon cœur est en paix, je peux me reposer, j'ai commencé deux autres formations, je vous en parlerai au fur et à mesure, donc je n'ai plus envie de perdre mon temps avec ce genre d'énergie basse, maintenant, je vous ai prévenu, à vous de voir, à vous d'être, d'être, de détecter un petit peu, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, si vous avez envie de discuter, vous pouvez me contacter par mail, en tout cas, merci à tous, ça je le redis encore, parce que c'est important aussi de remercier, de remercier, gratitude à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, gratitude à toutes les personnes qui suivent mes vidéos, dites-vous bien un truc, c'est si on est là, c'est grâce à vous avant tout, et je vous dis que vous les amis, vous nous apportez énormément, et ça, il faut vous remercier aussi, on vous apporte beaucoup, mais vous nous apportez aussi beaucoup, vous voyez, donc merci, gratitude à tous, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je suis désolée pour vous, pour cette vidéo, je vais bloquer les commentaires, parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir, qu'on reprenne encore, des choses que je dis mal, des problèmes, enfin voilà, des problèmes avec leur égo, qu'on trouve que je parle de moi, enfin bon bref, c'est fatigant, donc je vous embrasse bien fort, et restez présents sur ma chaîne, on continue les vidéos, on continue l'authenticité, on continue depuis le début, comme depuis le début, on continue comme ça, et même si on monte, on monte, on monte en abonnés sur la chaîne, on ne change pas les amis, on est là, on est authentique, on est vrai, on le sera jusqu'à la fin, merci à tous, et je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, bisous bisous.